Bienvenue pour notre podcast, Estis Espaces Inside Out. Aujourd'hui, je vous retrouve avec Elie Cali, et on va parler de la génération Data. Elie, est-ce que tu pourrais te présenter et dire pourquoi, toi, tu peux parler sur ce sujet-là ? Avec plaisir. Alors, Data, moi, je ne suis pas démarrée par la Data. Par contre, j'ai démarré par le marketing, et le marketing, au fil des années, ça fait maintenant 20 ans que je le pratique. Au fil des années, il est devenu évidemment très digital, et est aujourd'hui motorisé essentiellement par la Data. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ce sujet. Ah, super. Donc, du coup, tu travailles pas seulement à l'école, mais aussi dans l'entreprise. Ouais, tout à fait. Je m'occupe des programmes marketing ici à l'école, mais effectivement, c'est une partie de ma vie. Le pareil, c'est Click Data, une boîte que j'ai cofondée il y a maintenant une douzaine d'années, et au sein de laquelle je travaille essentiellement sur les aspects marketing et commerciaux au sein du marché européen. Et donc, effectivement, la Data est au cœur de mon quotidien pro aussi. Donc, c'est vraiment une base pratique, pratiquée, quoi. Je commence tout de suite avec ma première question. C'est parti. Voilà. Qui est, qu'est-ce que t'inspires de l'actualité par rapport à ton métier ? Ouais. La Data, c'est un peu le trait d'union entre les organisations et leur enjeurement. Une organisation, il faut savoir s'adapter dans une période aussi bousculée que celle qu'on a en fait actuellement. Elle doit d'abord être en mesure de bien comprendre les enjeux, à la fois les enjeux de ses clients, mais aussi les enjeux de ses équipes. Mais si je me concentre un tout petit peu sur le marché, pour être en mesure d'adapter ses stratégies, de manière la plus agile possible, il faut d'abord pouvoir mesurer ce qui se passe. C'est tout l'intérêt de veiller à cette qualité, en tant que manager. C'est ce qui va nous permettre, en mesurant, de pouvoir imaginer de nouvelles idées, de pouvoir amplifier ce qu'il y avait, de pouvoir peut-être mettre en pause ce qui ne marche plus. Donc tout ça, ça passe effectivement par la Data et le suivi de cette Data pour s'assurer que les stratégies qu'on a en place sont effectivement les bonnes. Le Covid et ce qui s'est passé sur le marché, ce qui se passe encore sur le marché, le Covid a créé une espèce d'urgence pour les organisations pour qu'elles soient encore plus en mesure de maîtriser leur destinée du business. C'est vrai sur les aspects financiers, ce qui passe notamment au flux de trésorerie, mais c'est vrai aussi sur les aspects plus marketing et commerciaux, et particulièrement pour les secteurs qui ont dû s'adapter à des façons de consommer un peu différentes. Je pense notamment à cette poussée des achats en ligne. Et là, voilà, il faut réagir suffisamment vite et de la manière la plus efficace possible. Il faut être très au fait de ce changement de consommation. Ça a aussi généré de nouveaux services. Et pour imaginer ces nouvelles offres, c'est vrai que de s'emprégner de cette data et de cette évolution des comportements de consommation, c'est essentiel. Ok. Mais du coup, c'est ce que tu viens de dire, c'est que d'abord, il faut savoir ce qu'il y a sur son data dans l'entreprise, mais en même temps aussi voir ce qu'il se passe dans l'actualité pour qu'on puisse s'adapter aux données qu'on a dans la vie quotidienne, c'est ça ? Exactement. Après, j'ai juste une question. Est-ce que pour toi, le data, c'est que d'efficacité économique ou de quoi s'agit-il ? Pas que. Effectivement, quand on parle data en entreprise, on parle beaucoup s'assurer que je suis en adéquation avec les besoins des consommateurs, s'assurer que je pilote ma gestion et mes finances, c'est possible. C'est pas que ça. Et c'est aussi un petit peu ce qu'on a observé sur le marché au sein des organisations ces temps-ci, c'est qu'il s'agit aussi de suivre un petit peu l'état d'esprit de ces équipes. Donc là, on est plutôt sur la data au service du bien-être et s'assurer que, de la même manière, on va s'assurer que les clients sont animés en fonction de leurs besoins. On va aussi avoir envie de s'assurer que les équipes sont en phase, tiennent le coup, qu'on est sur de la data un peu différente, souvent plus quali que quanti. Mais voilà, avec les technologies qui existent aujourd'hui, on peut tout à fait aller capter tout ça, c'est aussi l'intérêt du public data, on peut bien comprendre ce qui se passe. Ça crée aussi un besoin sans doute plus fort de temps réel. C'est en plus ce que je voulais dire tout à l'heure avec l'urgence créée par l'Atlanta, parce qu'on dit actuellement, on a besoin de savoir ce qui se passe, ce qui se fait, on a besoin de comprendre les envies et les talents de ces équipes à l'instant T pour pouvoir être en phase avec ce qu'on propose et c'est vrai qu'on continue à avancer dans de bonnes conditions. Donc c'est pas qu'une efficacité économique, c'est aussi un bien-être global de l'organisation. Ok bah comment tout cela concerne nos étudiants ? Alors les étudiants d'un point de vue professionnel, ils ont une super carte à jouer parce qu'au sein des organisations, les gens qui sont communs de ce type de pilotage aujourd'hui, je pense à des fonctions marquettis, machin, RH, c'est finalement très très transverse. C'est des gens qui sont de ma génération, nous on n'est pas digitaux natifs, on a appris en faisant, on a été chercher des briques pour se former au fil de l'avancée de notre histoire pro. Pour les étudiants aujourd'hui, il y a une super carte à jouer parce qu'il faut aller renforcer ces compétences-là et les étudiants sont très connectés, sont très branchés, sont à l'aise avec tout ça, c'est assez naturel, donc il faut muscler ces compétences data, il faut être très très en phase avec l'actualité et je pense que ce type de bagage et de nature data, il y a vraiment quelque chose à apporter. Et c'est pour ça aussi qu'on peut parler d'une génération data maintenant qui grandit avec justement des réseaux sociaux, mais aussi maintenant avec Teams par exemple, parce que beaucoup de gens aux universités utilisent Teams pour justement communiquer dans ce temps évident. Après, je me demande juste comment est-ce que très concrètement, les étudiants ils peuvent se renforcer dans le domaine data. Et les nouveaux outils de communication, ça fait partie effectivement de l'équation. Sur la partie compétence data, en fait c'est très lié aux compétences métiers, c'est qu'aujourd'hui je ne peux pas faire du marketing de façon efficace sans avoir la data en tête, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est ce qui va me permettre de bien comprendre quels sont les besoins clients. Donc c'est des choses à la fois en termes de procédure, mais aussi en termes d'outils qui peuvent s'attirer directement dans le cadre d'un cours, mais aussi dans le cadre d'une expérience sur l'outil du market. Alors c'est pas un marketing parce que c'est un bada, mais c'est vrai aussi sur les achats, c'est très vrai aussi sur le rachement. Et c'est finalement quelque chose qui va se retrouver dans tout gestion du projet. Donc pour résumer, en fait, on peut aussi mettre ça en avant, dans son CD par exemple, qu'on sait très bien utiliser le logiciel qu'il faut aujourd'hui pour communiquer, pour vérifier le data, pour... Ça passe par la découverte des outils, mais ça passe surtout par un état d'esprit, qui est de ne pas oublier, dans le cadre d'élaboration de stratégies, que ce soit un produit ou une nouvelle politique d'achat dans le cadre d'économie, c'est ça. Je n'ai jamais oublié d'être en totale connexion avec son environnement et ses enseignants de marché, parce que je ne sais pas trop. La data, c'est vraiment le trait du monde entre les stratégies que je vais mettre en place et l'écosystème dans lequel je me trouve, que ce soit l'écosystème macro, dans le cadre du marché, ou quelque chose de plus proche aux entreprises, même d'interne à l'entreprise, en fait, de l'écosystème. Ok, d'accord. Donc, vraiment dernière question, est-ce que tu as d'autres sources à recommander pour qu'on puisse aller plus loin dans les sujets ? Être connecté aux actualités, c'est aussi une bonne manière de le pratiquer. Il y a beaucoup de publications scientifiques sur le sujet. Oui. Donc ça, ça peut être un génie moyen de se pousser. Et puis, il y a énormément aussi d'experts qui s'expriment en ligne. Merci. Je pense à des blogs spécialisés. Ok. Avec plaisir. Donc, pour conclure, la data, c'est un sujet très vaste qui concerne non seulement les données collectives au centre des clientes, mais également les informations sur le bien-être dans l'entreprise et bien sûr l'actualité politique. Comme Hélène l'a résumé, la data est le moyen pour mettre en place une certaine stratégie business dans un certain environnement donné. Et particulièrement maintenant, pendant ce temps de Covid, on peut observer que la gestion data devient de plus en plus indispensable si on veut s'adapter à la situation. Hélène a aussi parlé de nous, la génération data. Et là, il faut retenir deux idées principales. La première, c'est de se rendre compte que le fait d'avoir grandi avec Internet et les outils électroniques, etc., qu'on utilise aujourd'hui, c'est un avantage par rapport aux générations précédentes. Car la plupart entre nous, c'est déjà les utiliser naturellement. Et la deuxième idée, c'est que grâce à ça, on a également développé un mindset très connecté au flux d'actualité qui nous permet d'intégrer une stratégie d'entreprise dans son contexte global. Alors, voilà deux arguments que vous pourriez garder en tête pendant mon entretien d'embauche. Alors, n'hésitez pas à contacter Hélène si vous avez encore des questions et si vous faites partie de l'école, bien sûr. Merci pour votre écoute et à la prochaine ! À bientôt ! Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...